Le Galaxy S21 FE de Samsung a connu un succès surprise lors de son lancement en 2020. Il contient les meilleurs éléments de ses frais et ses plus chers tout en faisant quelques compromis pour atteindre un prix inférieur. Un an plus tard, la société a lancé le Galaxy S21 FE, mais il est arrivé trop tard et offré trop peu. Et puis, à cause de la crise de semi-conducteurs, le joueur coréen a carrément annulé le lancement du Galaxy S22 FE. Mais maintenant, alors que nous approchons rapidement de l'affaire de 2023, Samsung a relancé la gamme Fan Edition avec le Samsung Galaxy S23 FE. Avec ce téléphone, vous obtenez les meilleurs éléments de la série Galaxy S23 à un prix inférieur et plus abordable. Bien que le Galaxy S23 FE ne soit pas toujours un smartphone ultra-puissant, il devrait être plus puissant que les œuvres des milliers de gamme de Samsung, comme l'excellent Galaxy A54 5G. Voici tout ce que vous devez savoir sur les derniers téléphones Fan Edition de Samsung. Si vous avez vu presque tous les téléphones lancés pour Samsung cette année, vous avez déjà une très bonne idée de ce à quoi ressemble le nouveau Galaxy S23 FE. En plus de partager la majorité de son nom avec les Model 4, les derniers téléphones présentent également une partie du design. Les dimensions se situent entre les Galaxy S23 et S23+, correspondant presque à celles du Galaxy A54 5G. Vous obtenez un écran Full HD+, Dynamic AMOLED de 6,4 pouces pouvant vacillant de 60 et 120 Hz. L'écran a une bonne quantité de cadres autour de l'écran, ce qui l'aura beaucoup plus proche de son cousin de milieu de gamme que du Galaxy S23 aux deux gammes. Samsung n'a pas encore divulgué les niveaux de luminosité maximum du S23 FE au moment où j'écris la vidéo. Mais si nous le comparons à ses concurrents les plus proches de la gamme, la Second Cat atteint un maximum de 1000 nits et le S23 culmine à 1750. Nous pourrions en tirer quelque part entre les deux. Samsung a opté du VR à l'avant et à l'arrière du téléphone pour lui donner une sensation plus premium. Tout comme le Galaxy A54, la société utilise le Gorilla Glass 5 de Corning pour protéger le S23 FE. Comme les deux FE précédents, le Galaxy S23 FE ne présente pas les mêmes spécifications que les téléphones forts actuels de Samsung. Au lieu de cela, il contient un chipset légèrement plus ancien, ce qui permet de contrôler le prix. Le nouveau téléphone utilise le processeur fort de l'année dernière, le Sock Snapdragon 8 Gen 1. Le S23 FE utilise une chorbe à vapeur afin de garder le téléphone de frippant dans les sessions de jeu ou la diffusion des films. Même si certains peuvent se plaindre du fait que Samsung utilise un processeur plus ancien, celui-ci est avancé là pour maintenir le prix bas. 8 Go de RAM associé à 128 ou 256 Go de stockage interne aide à maintenir ce prix bas. Samsung a intégré une batterie de 4500 mAh dans le Galaxy S23 FE pour offrir une utilisation durable entre les sessions de charge. Lorsqu'il est temps de mettre le téléphone sous tension, vous devriez récupérer jusqu'à 50% de la batterie en 30 minutes en utilisant l'un des meilleures charges de USB-C, offrant au moins 25W de puissance. Samsung a connu une plus bonne performance en 2023 avec les appareils photo de ses smartphones et le nouveau Galaxy S23 FE devrait poursuivre sur cette lancée. L'objectif principal de la configuration à tripli caméra est un jeu de tiers de 50 mégapixels avec à la fois une stabilisation d'images numériques avancées et une stabilisation optique d'images ce qui permet d'obtenir des prises de vie stables même lorsque vous ne l'êtes pas. Étant donné que Samsung utilise un capteur plus grand de 50 mégapixels, il pourra capturer plus de détails dans une scène et produire une image vibrante et utilisable grâce au regroupement de pixels. La caméra OUI principal est accompagnée d'un objectif ultra grand-angle à champ de vision de 12 mégapixels à 123 degrés et d'un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom 3 fois. Cette année, Samsung a fait beaucoup pour s'amplifier un peu l'application d'appareils photo tout en offrant plus d'options afin que vous puissiez l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous bénéficierez d'un mode de photographie nocturne afin que vous puissiez prendre des images claires dans des situations de faible luminosité ainsi que d'un mode pro vous permettant de modifier divers paramètres de l'appareil photo, notamment l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'optération, etc. Vous pouvez approfondir encore plus les possibilités photographiques du S23 FE avec l'application Camera Assistant. Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy S23 FE le 3 octobre, mais il ne sera disponible à l'achat que le 26 octobre. Si vous avez pris votre décision, vous aurez quelque choix à faire contre celui à acheter. Le Galaxy S23 FE est disponible en quatre couleurs, montre, crème, graphite et violet. Si vous l'achetez chez Samsung, vous bénéficierez également de deux choix de couleurs exclusifs, Tangerine et Indigo. Pour le choix de couleurs, vous avez également le choix en plusieurs options de spécifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !